Tout à l'heure, on disait qui est le patron de la politique de la ville. Alors, je ne sais pas, le patron c'est le terrain intermètre. En tous les cas, c'est vrai que moi je m'associe l'élu. Si ce n'est pas le patron, c'est moi le chef d'orchestre. Et puis, tous les autres partenaires, effectivement, ils mettent de l'huile dans les rouages. Moi, je qualifierais la place de la Caisse des dépôts en tant que partenaire comme le mécanicien financier du financement à long terme. Voilà, pour vous dire très rapidement ce qu'est la Caisse des dépôts. Donc, sur cette première planche, pour vous dire que la Caisse des dépôts, c'est un groupe avec la Bébé de France, Olivier l'a indiqué, mais plus récemment, en intégrant le groupe La Poste, qui est un acteur de la politique de la ville, avec sa présence incontournable dans tous les quartiers. Cédé Salutat, qui est le premier opérateur de logement social et qui, effectivement, sur l'ensemble du territoire bien solide, a un patrimoine important dans les quartiers de la politique de la ville. Transdef, qui s'occupe, bien entendu, des mobilités douces et des mobilités décarbonées. Et on sait toute l'importance que revêt cette thématique. Si je prends l'exemple, par exemple, d'Angers, qui vient de finaliser ces deux dernières lignes de travaux, relie les deux quartiers que sont Melbeil et... Mon plaisir ! Pardon ? Mon plaisir ! Voilà, mon plaisir, merci beaucoup. C'est rapproché aussi l'ensemble des habitants en passant par la ville et à travers une mobilité décarbonée. Donc voilà, effectivement, la crise des dépôts, c'est tous à la fois. Et bien entendu, la Banque des Territoires, dans cette affaire, elle a aussi sa palette d'outils. Et elle essaie de coordonner, d'animer l'ensemble des filiales au service des territoires et plus particulièrement des quartiers d'habitat social. On peut passer peut-être à la scène suivante pour vous dire que, effectivement, la Banque des Territoires, depuis qu'elle a été créée en 2018, c'est un formidable accélérateur. Accélérateur pour lutter contre toutes les fractures, les fractures territoriales dans leur ensemble. Et nous, ce qu'on a essayé de faire depuis cette époque-là, c'est deux choses essentiellement. La première, c'est de donner des financements verts en bonifiant ces financements pour que ces financements puissent être accessibles à tous. Et puis la deuxième chose, pour aller vers des territoires plus solidaires, on a également touché plus d'acteurs. Aujourd'hui, dans les quartiers d'habitat, j'insiste beaucoup parce que peut-être que ça, c'est vraiment quelque chose encore sur lequel on doit communiquer. « Tout acteur économique, qu'il soit privé ou public, peut obtenir des financements de la crise et dépôt ». Voilà. Et je vais le montrer dans les slèdes de la suite. Alors, voilà. On est surtout connu parce que depuis l'origine, la politique de la ville, ça passait par les bailleurs sociaux. C'est vrai que dans ces quartiers, c'est le principal bailleur. Et comme vous le savez, l'accusé d'épôt, c'est une mission historique. C'est de financer le logement social et la politique de la ville. Et c'est naturel que nous soyons régulièrement avec ces acteurs pour les accompagner dans leur mission d'intérêt général. Les collectivités locales, je l'indiquais, c'est aussi effectivement le nerf de la guerre. Les copropriétaires, on a beaucoup de copropriétés dans ces quartiers. Donc, c'est un sujet qui n'est pas simple du tout, mais pour lequel on apporte des solutions financières. Il y a un prêt copropriété qui a été mis en place il y a deux ans et qui marche plutôt bien. Et puis, comme je vous l'indiquais, les acteurs économiques privés, nous, on fait bien à la crise et dépôt qu'il y a eu un élan entre la photographie d'il y a quelques années et la photographie d'aujourd'hui. Il y a des acteurs privés qui sont venus s'installer dans ces quartiers. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Et c'est vrai que pour le vivre ensemble, c'est important que l'ensemble des partenaires de la politique de la ville continuent à réfléchir ensemble sur comment faire pour qu'il y ait encore plus d'acteurs privés dans ces quartiers, pour impulser cette dynamique. Alors, peut-être que là, on va peut-être passer à la slide suivante avant d'aller vers des exemples concrets. Donc, effectivement, aujourd'hui, comme je vous l'indiquais, beaucoup d'actions autour de l'Akita. Tout à l'heure, c'est le maire de Laval qui disait qu'il faut agir sur le hard et sur le soft. C'est vrai que nous, naturellement, on n'est plus sur le hard parce qu'on est l'acteur principal du logement et des infrastructures durables. Donc, simplement pour vous indiquer que ce sont des centres très importants pour ce qu'on intervient pour aider tous les bailleurs lorsqu'ils démolissent, lorsqu'ils construisent, lorsqu'ils reconstruisent, lorsqu'ils réhabilisent, lorsqu'ils résidentialisent. Plus récemment, avec la loi Elan, les bailleurs sociaux se sont vus confier d'autres missions autour du développement économique dans les quartiers. On les accompagne également dans cette diversification. Donc, effectivement, vous voyez sur l'ensemble des pays de la Loire, 216 millions entre 2021 et 2023. Et nous pensons que ce volume d'investissement qui va aux acteurs économiques dans leur sens large et prioritairement aux bailleurs sociaux va s'intensifier à travers quartier 2030, 2024, 2030. Voilà. Donc, effectivement, il s'est bien aussi d'indiquer quelles sont concrètement les actions que nous avons accompagnées. Donc, effectivement, on peut revenir sur le slide précédent pour dire... Mais je crois que l'exemple a été pris de l'accompagnement de la ferme urbaine à Laval, un projet qui est cher à M. Patrice Morin, avec lequel on se retrouve régulièrement, pour vous dire qu'effectivement, un projet aussi ambitieux, il faut qu'il soit accompagné par l'ensemble des partenaires du début jusqu'à la fin. Et donc, ça, c'est important que la Caisse des dépôts, à travers ses outils financiers, puissent effectivement être présents tout au long de ce processus. Et donc, pour ce projet, effectivement, comme vous le voyez, il y a du crédit d'ingénierie pour accompagner le projet. Et puis, il y a aussi du crédit pour recruter. C'est ce qu'on appelle la chef des projets. Et donc, là, on est présents sur l'ensemble de la chaîne. Pour tout vous dire, on est au stade où il y aura sans doute une structure juridique qui sera créée pour porter cette ferme urbaine. Et là aussi, la Caisse des dépôts jouera sans doute un rôle dans le tour d'État. Autre exemple, aussi, l'exemple a aussi été recruti, je crois, tout à l'heure. Maisons de santé, on sait qu'en Pays de la Loire, comme partout sur le territoire, il y a des déserts médicaux. Ça touche aussi les quartiers d'amnistrage social. Là, la Caisse des dépôts, d'un point de vue financier, a une réponse en créant des foncières, des foncières qui sont des sociétés patrimoniales pour lesquelles on va pouvoir, avec d'autres acteurs, là on voit que c'est avec la scène locale, on va pouvoir créer cette société qui va pouvoir créer des actifs immobiliers pour pouvoir accueillir les personnes de santé. Autre exemple que j'ai déjà indiqué, c'est celui de la mobilité douce. J'ai pris l'exemple d'Angers, mais j'aurais pu prendre l'exemple de Vente, du Mans. Voilà, c'est important effectivement qu'on puisse intervenir. Et là, on est sur des investissements très très lourds, de plusieurs centaines de millions d'euros, qui font appel effectivement bien souvent à la capacité financière de la Caisse des dépôts. Voilà, pour finir, pour ne pas être trop long, simplement rappeler que la Caisse des dépôts est partenaire de l'ensemble des contrats de ville, et que pour cette prochaine période qui est très importante pour le mieux vivre ensemble, pour accompagner la politique de la ville au cours des six prochaines années, la Caisse des dépôts a augmenté ses enveloppes de financement pour pouvoir être au rendez-vous des investissements qui seront nécessaires pour accompagner tous ces contrats de ville. Merci. Merci.